Les églises qui sont sur la terre et qui, elle, doit persévérer sur deux plans. Dans l'espoir de ce que Dieu promet et en même temps dans la mortification de ce qui nous empêcherait de marcher avec le Seigneur. Deux églises sur sept n'ont aucun reproche de la part du Seigneur. Deux églises. Cinq reçoivent des recommandations moyennes à sévères. Donc, ça nous rappelle que persévérer, marcher ici et maintenant, on marche et on persévère dans l'espérance qui nous attend. Parce qu'on peut facilement vendre notre héritage comme, par exemple, Esaü l'a fait. Au nom de, je ne sais pas moi, au nom d'un travail, au nom d'un mieux-être, on a vu finalement que ces églises, elles doivent peut-être être prêtes à tout perdre, même leur vie, de rester fidèles à Christ. Dans une société qui, à l'époque, était entièrement religieuse. Il n'y avait rien que tu pouvais faire qui ne s'était pas relié finalement à une idole, auquel tu devais offrir de l'encens, toutes sortes de petites choses. Et même si pour eux, il n'y a plus d'idoles, comme Paul le mentionne, à cause de la conscience des autres, ils ont un témoignage à rendre. Et à leur époque, le Seigneur leur demande d'être fidèles à ce témoignage qu'il n'adore qu'un seul Dieu. Comme il dit, tu ne vas pas te faire aucune représentation des choses en haut, sur terre ou sous la terre ou dans la mer, qui va te servir finalement d'objet d'adoration. Tu ne trouveras pas, en d'autres mots, ton inspiration ou ta mesure dans ces choses. Si c'était religieux à leur époque, aujourd'hui, on a d'autres manières de mesurer aussi et d'offrir un culte. Dans la série qu'on repense à l'heure de la Bonne Nouvelle, on fait les dix commandements et dans une des émissions, on présente un temple où les gens adorent les rats. C'est plein d'horreur, les gens mettent de la nourriture, puis les rats se promènent sur le monde. D'autres, c'est des temples de serpents. Par exemple, au Bénin, il y a un temple qui est dédié à des... Pas des boas, mais des... Comment? Non, pas des cobrants, ça serait un petit peu violent. Il y a des pitons. Merci, des pitons. Fait qu'on a été visiter ça, tu sais, c'est intéressant. Mais, quand on observe un peu, supposons, comme pour les rats, sans s'en rendre compte, non de manière religieuse, mais, au fond, ce que la religion amène aux gens, c'est une norme. OK? C'est pour ça qu'on fait de la religion. Et la divinité qu'on adore justifie ou condamne ce qu'on fait. Parce que tout ce qu'on fait est justifié ou condamné par rapport à ce qu'on croit être important. L'acte en lui-même, il faut qu'il soit connecté à une croyance. C'est pour ça qu'on peut demander, dans notre société aujourd'hui, qui valorise quasiment comme une religion le sport, et demander, par exemple, et imposer un rituel aux enfants d'élever quasiment à 4 heures du matin, puis les amener à la piscine à 5 heures du matin, puis ils font de la natation, et puis on les met à une discipline de nourriture. C'est extrêmement demandant. Et la société justifie cette action. Personne ne la condamne. Si on faisait, par exemple, la même chose, le même type d'horaire pour apprendre aux enfants à prier, et on les amène à 5 heures du matin à l'église pour apprendre à prier et lire la Bible, on est dans le journal le lendemain, pas comme valorisé, mais traité de fou. Parce que la religion, ou Dieu, aujourd'hui, est classée comme une chose inutile et même nuisible. Mais le sport est classé comme une chose très utile et salvatrice, quasiment. Tout ce qu'on fait remonte à une croyance. Et quelquefois, les chrétiens sont tous venus de se tenir par rapport à ce que Dieu va dire dans la vérité, ici, et faire face à une société qu'on va scandaliser parce qu'on ne valorisera pas ce qu'eux vont valoriser, mais on ne condamnera pas non plus ce qu'eux condamnent. Donc, quand je parle finalement que notre société adore les rats, quand j'étais jeune, il y avait, avec mon ami Jean de Courville, on allait à l'Office national du film, pour aller voir des films, des genres de films d'auteurs, des films plates. Et puis, il y avait un reportage, j'avais un film, ça s'appelait Ratapolis, ou la ville des rats, la cité des rats. Et vraiment, ça m'avait très, très impressionné parce que, bon, je n'étais pas croyant à l'époque. Et dans ce film, on montrait comment la société des rats était extrêmement similaire à celle des humains. Au point qu'il y avait une hiérarchie, on appelait les mâles alpha, par exemple, puis d'autres, les bêtas, tu sais. Il y avait toutes sortes de comportements où on montrait que le rat et l'être humain, dans leur société, sont très, très similaires. Et la conclusion, c'était, bon bien, est-ce qu'on a raison, nous, aujourd'hui, d'aller contre nature? Si quelqu'un a, finalement, un comportement qu'on retrouve chez les rats, le comportement du rat égale un comportement naturel. Le rat n'a pas un jugement propre sur son action, il a un instinct, il fait les choses parce que c'est comme ça. Alors, finalement, les chercheurs se demandent, est-ce qu'on devrait continuer à condamner certains comportements que nous retrouvons, de toute façon, dans la nature? Et ça devient le lieu d'ancrage pour justifier ou condamner ce qu'on fait. Donc, même si ça a l'air comme ridicule de voir un temple de rats en Inde, où est-ce qu'on les nourrit, et ainsi de suite, pour X raisons, je ne connais pas exactement la croyance qui est derrière tout ça, mais quand j'ai vu ce film-là, quand j'étais jeune, je me suis dit, mais finalement, nous aussi, on est des adopteurs de rats, parce que combien de fois j'ai entendu, pour justifier un comportement, que ça se fait chez les rats. C'est naturel. Et de ne pas laisser aller libre cours à mes penchants naturels, ça serait d'être contre nature. Donc, le Seigneur nous dit, contrairement aux nations, toi, tu n'adoreras pas les représentations d'en haut, sur terre, ou dans la mer. Car c'est là, souvent, qu'on va dans la nature passer de trouver la justification de nos choses. Le Seigneur dit, « Non, non, tu vas tourner les regards vers moi, et c'est moi qui t'instruis. » Parce que dans le principe de la création, Dieu nous a créés et il nous a placés sur sa création, pas sous sa création. Mais, au-dessus de nous, il y a Dieu. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas être représenté, parce qu'inévitablement, si on le représente en dehors de ce que lui dit de lui-même, on va le représenter par les choses qu'on voit, par les choses en dessous de nous. Et la religion, c'est toujours pareil. Même quand la chrétieneté devient « religieuse », dans le mauvais sens du mot, même là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre Dieu de manière à ce que, comme pour le reste de la création, on veut le domestiquer. Jean nous rappelle qu'on a reçu le pouvoir de Dieu d'être capable de dompter, de domestiquer à peu près n'importe quoi qui bouge. J'ai même vu un autre reportage intéressant, un gars qui a apprivoisé un alligator. Et puis, vous apprivoisez un animal en fonction de sa capacité de mémoire. Le monsieur rappelait qu'il ne faut pas qu'il soit trop séparé longtemps du crocodile parce qu'ici, il ne s'en souvient plus. Ça peut être dangereux. Mais, les animaux répondent et ils répondent à l'homme. On peut dompter les animaux, on peut les apprivoiser. Il dit, par contre, la seule chose que l'homme n'arrive pas à apprivoiser, c'est sa langue. Et de là, il est attaché à tous les problèmes du monde. Mais, on a la capacité d'apprivoiser parce qu'il nous a donné le mandat de garder la création et de la développer, de la cultiver. Donc, inévitablement, il nous a donné les ressources de pouvoir dompter, de pouvoir apprivoiser. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment qu'on a été séparé de Dieu, Dieu aussi, on veut le dompter et l'apprivoiser pour qu'il devienne malléable et obéissant à nos désirs et à nos caprices. Et là, Dieu ne se laisse jamais dompter. Il est la liberté en personne qui nous a franchis et il va nous apprendre à marcher avec lui, sous lui, mais pas au-dessus de lui ni en avant de lui. C'est pour ça que la meilleure manière d'entendre le Seigneur nous parler, c'est, il dit maintenant, si quelqu'un veut me suivre, je ne vais même pas venir marcher à mes côtés, me suivre, ça veut dire que tu es en arrière de lui. C'est lui qui fait la loi, c'est lui qui détermine le bien et le mal, c'est lui qui dit si une action maintenant est justifiée ou non. Et c'est pour ça que le monde se donne des nouveaux dieux, si on peut prendre l'expression, pour justifier un comportement que Dieu lui-même condamne au plus haut point. Et nous, nous ne pouvons pas avoir d'autres dieux devant notre face, sinon le Seigneur est ce qu'il dit des choses. Donc c'est pour ça que c'est important de relire sans arrêt la loi, pour voir, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, juste le dixième commandement, qu'est-ce que je suis en train de désirer en ce moment? Car où mon cœur désire, bien c'est là qu'il va se retrouver. Si je désire, je ne sais pas moi, si je désire la sécurité, c'est un besoin tout à fait légitime, je désire la sécurité. Eh bien, je vais tout faire pour atteindre le but de la sécurité. Et c'est peut-être là aussi que je vais vendre mon droit d'aînesse pour la sécurité. Si, pour moi, mon but, c'est d'être en sécurité, mais peut-être marcher avec Jésus-Christ va m'amener des problèmes et je vais te dire, ah non, moi je ne marcherai pas avec Jésus-Christ, je vais marcher avec lui tant que ça ne vient pas toucher mon objectif final, ma sécurité. Et combien d'églises se sont paralysées sans s'en rendre compte dans une convoitise, dans des désirs qui n'étaient pas du tout de Dieu, mais qui en soi ne sont pas mal. La sécurité, bien gérée, toutes ces choses-là sont des choses normales, bien, mais est-ce qu'il découle de ce que je désire au-dessus de toute chose? Dieu d'abord ou autre chose? Et Dieu est placé après comme un moyen pour atteindre le désir. mais Dieu ne devient jamais un moyen pour un désir, il est le but. Ça commence par lui, ça se maintient par lui, puis le but c'est lui. Et donc, il y a vraiment un travail que Saint-Esprit doit faire dans notre vie pour détruire ce qui empêche notre libération pour marcher avec lui, derrière lui. car personne, Paul l'écrit aux Corinthiens, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Je peux répéter que Jésus-Christ est Seigneur. Ça se répète. Mais le dire, l'affirmer, c'est de reconnaître que sur notre vie, celui qui fait la loi, celui qui justifie ou condamne ce qu'on fait, c'est Jésus-Christ. Et il n'y aura pas d'autre Dieu devant notre face. Donc, certaines églises sont en train de se perdre. Peut-être que l'Odyssée, son but, c'est d'être prospère et sécurisé. Alors, le Seigneur vient la visiter en disant, tu as atteint ton but. Tu es riche, tu es prospère, tu es tellement sécurisé que tu n'as même plus besoin de moi. Tu n'as plus besoin. Tu dis, je n'ai plus besoin, j'ai tout. Ils ont atteint un but qui met une défaite. Tandis que, ce mérin, ils ont tout perdu. Et même, certains vont perdre leur vie d'avoir suivi le Seigneur. Et là, le Seigneur leur dit, vous, vous avez gagné. En perdant tout à cause de moi, vous avez tout gagné. Vous, l'Odyssée, en gagnant tout sans moi, vous avez tout perdu. Alors, on a besoin d'être visité par le Seigneur régulièrement en disant, qu'est-ce qui est la motivation de mon cœur? Qu'est-ce qui est en train de faire la hiérarchie de tous mes besoins et de choses que je valorise ou non? Parce que, encore, l'image est simple. Il y aura plus l'histoire que je vous disais si je mets un million de dollars en haut d'une montagne ou si je mets 25 cents. Parce qu'en Haïti, à chaque dimanche, les jeunes et quelques vieux qui se savent jeunes peut-être dans leur tête, je ne sais pas trop, vont monter la montagne. Il y en a qui vont, même, quand j'y étais, Jean-Pierre, parce que Jean-Pierre, il partait quasiment tous les matins, sauf quand il mouillait trop. Il allait monter la montagne. Je me rappelle l'année, il y a un jeune qui était venu et il n'a pas monté toute la montagne, il était trop fatigué, il est redescendu, il était complètement découragé, je ne suis bon à rien, je ne suis pas capable de monter la montagne, blablabla. Puis là, en parlant avec lui, je lui disais, écoute, c'est juste une question de motivation. Ah oui? Oui, c'est une question de motivation. Parce que regarde, si je mets 25 cents en haut de la montagne et je vais dire, ok, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, là, je vais me sentir généreux, je crois que je vais laisser un haïtien qui reste en haut de la montagne. OK? Maintenant, si je mets un million de dollars US en haut, qu'est-ce que tu vas faire? Écoute, je vais aller le chercher, c'est sûr. Même si tu es fatigué, et c'est là qu'il me donne l'illustration, même si je suis fatigué, écoute, à coups de dentier, il va me remplir jusqu'en haut pour aller chercher le million. J'ai une motivation d'être là. Donc, on mise trop souvent pour essayer de changer, mais on n'a pas touché finalement ce qui motive ou démotive notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut continuellement prier. Tu sais, comme je vous disais la semaine passée, ce que je prie pour tout le monde qui veut faire partie de l'Assemblée, que vous m'avez donné vos noms, je prie cette priante, je l'ai retrouvée, j'ai mis les lunettes, c'est dans Colossien. Paul dit aux Colossiens, au chapitre 1, verset 9, il dit, c'est pour cela que moi aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Et ça, j'ai commencé à ramasser toutes les prières de l'apôtre Paul. Et je me dis, tant qu'à prier, il m'a demandé ce qu'il demandait. Puis je vais même voir le Seigneur en disant, je suis sûr que je ne sais même pas ce que je te demande, mais vu que Paul le demande, ça a l'air bon, fait que je te le demande. Puis tu vas nous l'accorder. Je veux dire, je ne peux pas me tromper là, tu comprends? Et voici ce que je demande pour nous à tous les jours. Il dit, nous ne cessons de prier pour vous. Fait qu'il faut faire ça. Et de demander, rappelez-vous, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez. Alors je demande qu'on soit rempli de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, origine de cette connaissance et de cette intelligence, elle est d'origine spirituelle, pas seulement naturelle. Parce qu'on peut être rempli de connaissances naturelles, mais encore une fois, elle découle de quel Dieu? Donc qu'on soit rempli de sa connaissance, la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Résultat, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Et lui être entièrement agréable. Donc je conclue qu'on peut être plus ou moins agréable au Seigneur. Afin de lui être entièrement agréable. Donc on peut rendre un culte à Dieu qui n'est pas juste chanter des chansons, mais on peut faire que c'est agréable pour Dieu. Parce qu'une fois, on dirait que Dieu est tellement inaccessible, tu n'as pas l'impression que tu peux le toucher, que tu peux le bénir, que tu peux y ajouter quoi que ce soit. Dieu nous dit clairement si tu marches d'une manière digne de moi parce que tu es instruit et tu valorises ce que je valorise et tu dévalorises ce que je dévalorise, ton comportement me sera entièrement agréable. Tu te dis wow, je peux même avoir un comportement agréable devant le Seigneur. En portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres et croissant par la connaissance de Dieu. En portant des fruits, remarquez, ce n'est pas des causes qui produisent des fruits qui découlent d'une sève. La sève encore, ça remonte ici à la connaissance de sa volonté et que cette connaissance elle est nourrie par sagesse et intelligence spirituelle. Donc on produit un fruit, des fruits par tout ce qu'on fait. Quand je vous dis c'est important ce qu'on fait, on insiste tellement qu'on est sauvé sans les oeuvres que des fois on a peur de faire des oeuvres. Il faut se calmer un peu. Ce qu'on croit on va le rendre manifeste. Donc c'est dans nos oeuvres qu'on va rendre manifeste ce qu'on croit. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Toujours, pas par éclipse là. Toujours. Et avec joie. Toujours et avec joie persévérant et patient. Pourquoi? Parce qu'on attend quelque chose qui s'en vient. On vit en fonction de quelque chose qui va arriver, qui s'en vient. Et cette autre prière quand je la finis, je finis avec ça d'Éphésien au chapitre 1, verset 18, où là Paul prend encore une fois qu'il y a cette illumination dans l'entendement. Alors vous remarquez qu'il vise toujours l'entendement. Ce que je chéris dans ma vie, dans ma peinte, ce que je pense, et bien finalement ça va se produire. Donc le premier jardin que j'entretiens, que personne d'autre ne peut faire à ma place, c'est moi qui dois entretenir ce que je pense. Je dois veiller à ce que, à quoi je regarde. Vous devez vous discipliner à vous regarder quoi? Vous écouter quoi? Après ça, vous méditer sur quoi? Je veux dire, si vous ne voulez pas contrôler ce premier domaine de votre vie, c'est que vous êtes déjà contrôlé entièrement par ce monde et vous êtes sans espoir. C'est pour la liberté qu'on a été affranchis. Galates 5.1 C'est pour la liberté. Une personne libre a besoin d'instructions pour faire de cette liberté des choix. Et on va récolter ce qu'on va semer. Paul le rappelle encore aux Galates à la fin en disant, écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Donc je ne suis pas une victime. Je suis un être humain affranchi, libéré par Jésus-Christ. cherchant l'instruction pour discerner sa volonté, marcher dans ses voies et de semer sa parole dans ma vie et par mes actions autour de moi pour récolter éventuellement quelque chose. Et il dit, si on persévère sans se relâcher, on va recevoir un jour. Et ne misons pas dans cette vie. Cette vie, elle va passer rapidement. encore une autre personne qui est partie dans l'éternité, M. Avakian, vendredi matin, bing, il est parti dans l'éternité. Essayez de voir cette période de notre existence. C'est une courte période par rapport à tout ce qui nous attend. Et le Seigneur l'a chéri énormément cette période qui pour nous semble des fois juste comme bien de la misère, des problèmes, la maladie, ça peut être la pauvreté. Bref, ça peut être toutes sortes de choses qui font qu'une vie peut être plus ou moins agréable. Mais, si on peut avoir sa perspective sur ce qu'on vit aujourd'hui, Jésus-Christ est un succès total. En trois ans, en trois ans, il a fait trois petits voyages missionnaires dans sa Galilée, Jérusalem, vers la Judée, et ainsi de suite. Ce n'est pas gros, Israël. Ce n'est pas gros. En trois ans, il a bouleversé l'humanité au complet. À vue humaine, Jésus-Christ est un échec total. Mais, vu du point de vue céleste, de l'œuvre accomplie, de la volonté de Dieu, Jésus-Christ a fait l'œuvre des œuvres. C'est la nouvelle création qu'il a fait et le rachat de tous ceux qui mettraient leur espérance en Dieu. Mais, à vue humaine, je veux juste qu'on se le rappelle, à vue humaine, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a eu des moments de gloire en Jésus dans son ministère? Des foules de milliers de personnes n'étaient assemblées autour de lui. Des prodiges se faisaient. Des enseignements à bouleverser les gens en disant, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Au point que ses ennemis des autorités d'Israël en disant, on ne gagne rien, il est en train de gagner tout le monde. et lui-même savait très bien qu'il ne gagnait pas. Il ne gagnait pas. Il rendait manifeste ce qu'il était. Il savait très bien qu'il était mal interprété, puis pas juste par la foule, par ses propres disciples. Dans Jean VI, après un succès incroyable la veille, il va faire un message de Jean de Main qui va faire que la foule ne le suivra plus. Et il sait qu'il est en train de choquer même ses disciples. N'oubliez pas, il n'y a pas juste les douze. Il y a soixante-dix disciples qui le suivent. Et son message va tellement être bouleversant que même eux vont partir. Et là, il se retrouve juste avec les douze. Les douze qui ont passé une nuit à ramer, juste de passer d'un côté du lac à l'autre bord. Une nuit où Pierre a débarqué de la barbe qui a marché sur les eaux, mais il a coulé après. Par incrédulité, pas parce qu'il n'y avait pas assez de puissance ou pas assez de foi, c'est qu'il a commencé à considérer autre chose que celui qui l'avait appelé. Mais pendant qu'il marchait sur la parole de celui qui l'appelait, il marchait sur les eaux jusqu'à ce qu'il détourne ses regards de lui. C'est vraiment une image fantastique. Détourne les regards du Seigneur, regarde les éléments, reprends juste la connaissance naturelle des choses, zahm, tu vas être soumis aux lois naturelles. Mais tant que tu entends ce qu'il veut, tu marches dans ce qu'il veut, il soutient, il donne ce qu'il faut pour sa volonté à lui. Alors tout ça est là et il se retourne vers les douze en disant je ne voulais pas vous en aller. Et Pierre fait la fameuse déclaration à qui d'autre tu veux qu'on aille? Toi seul, il parle de vie éternelle. On a cru et on a connu que tu es le Christ. Et là, Jésus leur rappelle une vie fantastique. Il n'est pas nerveux de voir les soixante-dix s'en aller. Il n'est pas nerveux de voir la foule partir parce qu'il sait, il vit de cette connaissance de la volonté du Père. Et cette connaissance de la volonté du Père, elle est une connaissance et une intelligence d'origine spirituelle par le Saint-Esprit. De Corinthiens 13, 13, l'esprit de la communion, de la communication du Saint-Esprit. Lui, il est pleinement en tant qu'homme véritable. Philippiens chapitre 2, il s'est fait un homme véritable. Et il doit vivre comme nous, on vit devant lui. Sans séparation avec son Père, donc sans péché. Et il sait très bien que le Père ne lui a pas encore donné la foule des cinq mille. Le Père ne lui a pas donné les soixante-dix. Le Père lui a donné une toute petite église de douze. Et dans cette petite église de douze, il y a même un démon. C'est quand même intéressant. Tu sais, le Père dit, « Je t'en donne douze et un de ces douze-là va accomplir ma volonté selon les Écritures, il va te renier, il va te vendre pour trente pièces d'argent. Même le montant est fixé déjà. Et combien Judas a vendu Jésus trente pièces d'argent? Tout est écrit. Alors Jésus vit et il va même dire à ses disciples, « Oui, c'est vrai qu'ils avaient cru, c'est vrai qu'ils avaient connu, c'est vrai. Mais je donne une petite liété de la maison encore. Pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et même un de vous est un démon. En d'autres mots, il est en train de leur dire, il y a même un de vous qui est un démon et il ne s'en va pas avec les autres aujourd'hui parce que c'est moi qui vous garde, même le gars qui est un démon. C'est trop beau ça. Alors finalement, en demandant cette volonté, ça nous ramène au chapitre 4, l'Église pour passer au travers, l'Odyssée pour être prête à acheter du Seigneur un collier pour ses yeux pour voir clair. Il faut qu'elle croit clair. Tu parles d'une Église qui est en plein succès et que tout le monde est en train de louer en disant « Hey, cette Église-là, ça marche. Ils ont du monde, ils ont de l'argent, ils ont des programmes, ils sont au-dessus de leurs affaires, c'est incroyable. » Le Seigneur dit « Oui, c'est incroyable. » Parce que c'est vrai. Il ne croit plus. Il ne croit plus en moi. Il croit dans leur argent, dans leur succès, dans leur méthode, dans leur don, leur capacité. Il croit dans tout ce que j'ai donné, « Mais comme dans mon prophète Osée, il l'a rappelé dans son livre, ils se détournent de moi comme une prostituée. Ils n'ont pas vu que c'est moi qui leur donnait toutes ces choses. Mais maintenant, plus pour me servir, mais pour retrouver le confort de l'homme naturel. » Alors, il dit « Faut que tu t'achètes décoller pour voir clair. » Mais qu'est-ce qu'il doit voir clair? Dans quoi on doit persévérer? C'est le chapitre 4. On est devant le trône de Dieu qui règne. Mais Jean, pour être là, comme on se l'est rappelé, il est dit ici au verset 1, toujours, dans la dernière partie du verset, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Monte ici. Certains ont vu ici l'enlèvement de l'Église, mais je ne suis pas sûr que le texte parle ici de l'enlèvement de l'Église, plutôt de Jean lui-même. Lui-même y part. Et c'est comme s'il doit être délivré de ce qui l'empêche de voir. Qu'est-ce qui empêche les Églises de voir? Qu'est-ce qui empêche le monde de voir la réalité? Bien, c'est le corps de mort dans lequel on est. Le croyant vit par la foi. Et qu'est-ce qui garde nos vies en ce moment? C'est la foi et l'espérance. Et l'amour. C'est les trois choses vitales. La foi, l'espérance et l'amour. La seule qui va durer pour toujours, c'est l'amour. Parce qu'un coup, je vais être dans sa présence, je n'ai plus rien à espérer, c'est là. Et je n'ai plus à vivre par la foi, à faire confiance, c'est là. Alors la foi et l'espérance un jour vont disparaître, ils n'ont plus lieu d'être. Une seule chose va demeurer pour rester en l'éternité, c'est l'amour. Ce qu'on commence déjà aujourd'hui, ici et maintenant, à apprendre, à s'aimer les uns tu ne peux pas commander quelqu'un à avoir des désirs. C'est vrai? Ma mère, quand j'étais jeune, elle était un peu avant-gardiste. Elle croyait à la bonne nourriture avant qu'on pense que la nourriture était mauvaise. Ça fait qu'elle avait des méthodes de cuisson spéciales. Elle croyait d'abord que le poisson était bon pour la santé. Ça fait qu'on mangeait finalement du poisson blanc qu'on appelait du haddock. C'était comme le capitaine haddock. Mais elle avait une recette particulière, c'est qu'elle mettait avec des tomates et un peu d'épinards dans un genre de plat, dans le four, pour ne pas qu'il y ait de friture là-dedans. Ce n'est pas bon pour la santé. Donc, le poisson s'en va dans le four avec des tomates et des épinards. Quand on sortait le poisson du four pour le manger, ça avait l'air d'un poisson mort dans une soûte depuis trois semaines. C'était vraiment pas inspirant à manger. Mais écoute, elle n'avait pas le choix. Parce que ma mère, à l'époque, c'est avant que ce soit la mode de la boitrice à côté des enfants, « Qu'est-ce que tu veux manger, mon chéri, ce soir? » C'était « Voici ce que vous mangez ce soir. » Puis elle était têtu. Elle n'avait rien d'autre à faire que nous élever dans ce temps-là. Tu comprends? Ça fait que là, je ne sais pas, on n'avait pas développé cette finesse. Fait que c'était comme « Oh non! » Tu sais, « Oui! » Puis on le savait. Parce que dès qu'on arrivait proche de la maison pour entrer, on savait ce qu'on était pour manger le soir. Tu comprends? Mais ma mère, finalement, c'était un ordre. Tu manges ça puis tu vas aimer ça. La première partie, on pouvait le faire, mais pas la deuxième. On pouvait le manger, mais on ne pouvait pas l'aimer. Tu comprends? Pas moyen de désirer ce qu'on ne désirait pas par tout. Même chose pour les steaks. Tu sais, mes amis restaient à côté, c'était Luc, puis eux autres, quand ils mangeaient, ça sentait bon. Surtout quand la mère faisait du ballonné dans la poêle. On serait pitchant la tête sur eux pour aller en manger l'autre bord. Tu comprends? Et puis, ma mère, quand elle faisait un peu de steak, c'était d'avoir un steak pas trop cher, dans le four, chum, c'était comme du mastic, tu comprends? C'était vraiment, c'était un exercice pour la mâchoire, mais c'était bon pour la santé. Puis c'était encore la même chose. Vous allez manger ça à soir, de toute façon, il n'y a rien d'autre, et puis vous allez aimer ça. Encore une fois, on pouvait obéir à ce qu'elle demandait, mais on ne pouvait pas désirer sous ce qu'on commande. Tu vois, tu vois, tu vois? Mais tout ça, dans la volonté de Dieu, quand on est jeune dans le Seigneur, on n'a pas nécessairement développé la finesse de la nourriture que le Seigneur nous donne. On aime ce qui est frit dans le monde. Ça sent bon. Ça rend malade, mais ça sent bon. Ça va. Tandis que la nourriture du Seigneur, c'est vrai que ça rappelle un petit peu quand les égyptes étaient au désert, ils ont appelé ça Manah. Vous savez ce que ça veut dire Ma? En hébreu? Point d'intérégation. C'est quoi? Tu sais, c'est quoi ça? Ma! Fait que Dieu dit, justement, on va appeler c'est quoi ça? Vous allez en manger matin, midi, soir. Pendant 40 ans. Je ne sais plus comment qu'ils l'apprêtaient, tout ça, mais bon. Mais c'était une nourriture qui représentait le pain descendu du ciel. Et cette nourriture, il ne faut pas être surpris, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Ne soyez pas surpris que votre chair ne prendra pas d'abord plaisir de marcher avec Dieu. Le monde, pour nous faire marcher avec lui, trouve toutes sortes de moyens pour exciter notre chair. Dieu, par contre, va nous faire goûter sa bonté. Mais tant que vous avez goûté que Dieu est bon, désirez ardemment le lait spirituel de la parole. Le lait non frelaté. Et ce lait, c'est sûrement moins intéressant que ce que le monde pouvait nous proposer avant, tout ce qu'on désirait. Il dit, afin que vous ne soyez plus comme les gens sans espoir, comme les paniers qui courent, qui courent vers leurs orgies. Comme si, tu sais, c'est mon dernier repas. Donc, il faut que l'audissé puisse voir clair. Mais voir clair, c'est de voir ce qui se passe dans le céleste. Jean, pour voir clair, il doit lui aussi être délivré de ce qui l'empêche. Il y a un voile entre nous et le Seigneur. C'est encore une fois notre corps. Physiquement, notre corps nous empêche pleinement de pouvoir vivre et voir cette réalité. C'est pour ça que Paul nous parle que la sanctification, c'est de mortifier les membres du corps. La cupidité, qu'est-ce qu'il dit à passer, les impuretés, et ainsi de suite, de mortifier ça. Et au contraire, de se nourrir et de chercher les putillements fortifiés dans l'homme intérieur. Car l'homme intérieur, lui, contrairement à la chair, a des désirs contraires. Donc, il y a l'espoir qu'on développe des désirs pour les choses vraies de Dieu. Mais il faut faire un acte de foi qui est d'abord par la foi. Je vais lui faire confiance. Et plus on avance dans cette vie de lui faire confiance de manière très concrète, réelle, dans la vraie vie de tous les jours. Pas dans certains moments particuliers, dans notre vie de tous les jours. Par exemple, quand on est en Haïti il y a deux semaines, c'est facile souvent de se mettre à part pour deux semaines, de vivre pendant deux semaines de temps parce qu'on est entouré de croyants. c'est facile d'avoir comme un reset. Beaucoup de jeunes viennent et ils disent « Oh wow, moi ça, quand je suis ici » et même je me rappelle qu'il y en a un jeune à chaque année il espérait d'être capable de continuer comme ça quand ils vont revenir chez lui. Mais il savait qu'en venant chez lui il se mettait à tout perdre graduellement et c'est comme s'il voulait se rendre vite en janvier prochain pour retourner en Haïti sur maître. à un moment donné il restait plus d'un mois et puis là on a parlé ensemble et il s'est mis à pleurer en disant « Je suis découragé, je sais que quand je suis ici ça marche, j'y crois tout le monde. » Je dis « Ça marche parce que tu as un environnement. » Ça là, ça veut dire que n'aie pas peur d'avouer que tu es encore très immature. Un enfant, c'est à l'extérieur. Les règles sont à l'extérieur de lui. Tu sais, ta mère, ton père, c'est eux autres qui vont te mettre les bornes, c'est eux autres qui sont vitalement ce que tu vas peut-être incorporer éventuellement plus tard. Tu vas gérer ta propre vie un jour. Au début, c'est tout à fait normal en tant qu'enfant. Si tu demandes aux enfants ce qu'ils veulent vivre, ce qu'ils veulent manger, ça peut être, je ne sais pas, ils vont manger la crème glacée la journée longue. Mais spirituellement, il ne faut pas avoir peur que le Seigneur nous montre nos immaturités. Puis d'arrêter de blâmer toujours les autres. C'est à cause que les autres ne vont pas être les gentils avec moi. Non, les autres font juste révéler ce que tu es. Ça fait que j'ai dit au jeune homme en question, bon, regarde, le Seigneur t'a déjà montré quelque chose. Quand tu viens ici, tu peux marcher avec lui pendant deux semaines, un mois, deux mois, puis tu prends vraiment plaisir. T'aimes lire ta Bible, t'aimes ça, tu vis quelque chose, t'es vraiment là. Mais parce que, comme un enfant, on est là autour de toi, c'est un effet de groupe. C'est psychique, cette affaire-là, c'est pas encore spirituelle. Mais il t'a mis en pratique une chose que les proverbes nous disent, « Tiens-toi avec des sages, tu vas devenir sage. Tiens-toi avec des moqueurs, tu vas en porter seul la peine. » Paul lui-même va dire, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes morses. Si tu veux changer, change pas tout seul, change le milieu. » Arrêtez de penser que vous êtes capables de gérer le milieu. Tant que vous n'aurez pas la maturité pour aller conquérir un milieu, vous êtes conquis par le milieu. C'est pas plus compliqué que ça. Une des règles les plus simples, si quelqu'un, par exemple, a une addiction, par exemple celle de l'alcool ou la drogue, tu sais, des choses comme ça, eh bien, la personne, si elle a vraiment un coup de lucidité, d'abord, un, elle doit réaliser qu'elle a perdu contrôle. Si tu ne veux pas encore avouer que tu as perdu contrôle, oublie ça, tu es simplement en train de regretter les conséquences. Mais tu n'as pas connu une repentance. C'est du regret de conséquences. Et combien de fois les gens se sont convertis à un mode, dans le sens, je me convertis à Jésus pour ne pas vivre des conséquences. Ce n'est pas une vraie conversion, ça. Il faut faire attention. Jésus n'est pas, entre guillemets, comme on va toujours dire, c'est la solution à tous les problèmes maintenant. Viens Jésus, ça va tout régler dans ta vie. Ah oui? Ça va te causer plein d'autres problèmes. Et si vraiment il y a repentance, et bien comme toute personne qui est de manière externe vit un problème, tant que j'ai des gens à accuser et que je suis victime, il y a des bonnes chances que je ne m'en sors pas. Je suis victime. Ce n'est pas de ma faute. Quand David, le Seigneur le mis en lumière avec son adultère, qui l'a amené même à faire un meurtre, il n'a pas dit « Je ne sais pas ce qui m'a pogné ce jour-là. » Dans le psaume 51, il dit quelque chose d'assez fantastique. En d'autres mots, il prend pleinement toute la responsabilité de son acte. Et si vous remarquez dans la parole de Dieu, il n'est jamais parlé de la repentance de Batchera. Parce que j'ai l'impression qu'elle a été abusée par David. Elle a été une victime du roi David. Mais David, lui, par contre, le grand Seigneur l'a pogné. Il aurait pu dire, je ne sais pas, combien de niaiseries. Ce serait quand même intéressant que quelqu'un ait écrit toutes les excuses que les gens donnent quand ils sont pognés dans un adultère. Chéri, écoute, je ne sais pas ce qui m'a pogné. De toute façon, je pensais à toi pendant ce temps-là. Ça m'est déjà entendu. Ça a été vraiment bon. Ou, je ne sais pas moi, j'ai été ensorcelé. Tu sais, comme si nous autres, les gars, on a tous des épais et la femme, là, elle peut faire tout ce qu'il y avait avec nous autres, mais nous autres, on est nés nuls. Des gros épais chroniques. Tu vas me voir? Pas responsable de rien. Shake un peu de chair devant eux autres. Regarde, regarde, regarde. Mais vraiment, tu sais, c'est une image assez pathétique. Non? David, par contre, ce qu'il va dire quand il va être pris, parce que, oublie pas, Nathan a été très diplomate quand même pour amener cette vérité. Il n'a pas dit, « Hey, David, tu as fait un adultère avec madame ici et en plus, tu as fait sur son mari. » Ça a été un peu trop direct. Et puis, je pense que Nathan, avec cette mission de la part du Seigneur, on va parler finalement au roi qui a déjà fait sur un gars pour cacher les preuves. tu dis, « Bon, t'es sûr, Seigneur, regarde, tu y parles, tu as déjà parlé par les épsons, tu parles à ça, moi j'ai parlé, tu y parles déjà, c'est ton beau David que t'aimes tant. Parle-y, il n'y a rien parlé. » Donc, Nathan, tu vas aller lui dire, « OK. » Et dans sa grâce, le Seigneur a donné à Nathan une bonne histoire. C'était l'histoire des fameuses brebis. Il y avait un petit pauvre qui avait une brebis et il aimait tellement sa brebis qu'il la gardait à la maison et ce n'était plus une brebis, c'était quasiment avec ses enfants et quand il mangeait, il mangeait à la table avec eux autres. Une brebis dans la maison. Mais à côté de chez lui, il y a un riche. Lui, il y en a plein de brebis. Il y en a plein de boutons, tu comprends? Et puis un jour, il est visité le riche par quelqu'un d'autre et plutôt que de faire sacrifier une de ses brebis, il va aller chercher la petite brebis du pauvre. Il la fait dessus et il la donne en nourriture comme festin. Là, David, il pète un gasket. Il doit mourir, mais c'est bien parce que Nathan a trouvé une histoire qui sait que David savait. Parce que qu'est-ce qu'il faisait David avant d'être roi d'Israël? C'est un berger. Il y en avait sûrement une petite brebis qu'il préférait aux autres, tu comprends? Puis qu'il avait apprivoisé ou je ne sais pas trop. Fait qu'il s'identifie très bien. Et là, il vient hors de lui. Le gars va mourir, mais avant de mourir, il va rembourser au moins quatre fois. Puis tu sais, Nathan le laisse parler. Tu sais, tu es en train de tisser la corde avec laquelle tu vas te prendre. Et il dit, tu es cet homme. Et là, David reconnaît. Mais c'est ce qu'il y a de beau dans sa repentance à lui. Contrairement à Saül quand il est aussi pris en défaut. Ou Cain quand il est pris en défaut. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre Saül, Cain et David? Quand ils sont mis en lumière, ils ont péché. Les trois ont péché. Qu'est-ce qu'il y avait de différent chez David des deux autres? Il accepte les conséquences et il dit au innocence devant lui mais en même temps il ne va pas critiquer et il ne va pas mettre un jugement sur le jugement de Dieu. Tu seras sans reproche dans ton jugement. Si tu veux me tuer, tue-moi. Tu as raison. Saül, non, c'est trop dur. Caïn vient de tuer son frère, c'est trop dur, c'est trop lourd, c'est comme conséquence. Ça, c'est une conversion de conséquences. Je vais me sauver de mes conséquences. Combien de gens viennent à Jésus pour être délivrés des conséquences? Il n'y a pas de délivrance encore. Parce que la vraie repentance dit je suis vraiment coupable. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens fatigants dans les églises. Pas parce qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils sont fatigants. Parce que c'est juste des victimes. Puis il y a des claques qui se perdent. Parce que finalement ils ne sont pas là en train de dire non, non, moi tout ce que j'ai je le mérite. Et puis ils ne sont pas dans la reconnaissance de la grâce de Dieu. Ils sont encore en train de penser qu'il en faut plus. Il en faut plus. Attends, attends, t'es-tu là pour l'heure? La Odyssée doit voir que devant le trône de Dieu il n'y a personne qui critique. Personne. D'abord c'est un trône comme on a vu. Son aspect, il est un aspect comme une pierre précieuse et c'est intéressant parce qu'on est obligé de décrire quelque chose de symbolique parce qu'on ne peut pas voir Dieu, Dieu est un esprit. Donc c'est tous des symboles pour nous faire des représentations dans lesquelles on doit vivre comme une réalité finale. Donc l'image est souvent plus puissante que toute une description de choses. Il est assis sur un trône, un trône veut dire finalement l'autorité, mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus de son trône? Il est environné d'un arc-en-ciel. Malgré les jugements que Dieu va faire, il n'est jamais en contradiction avec sa justice, il est extrêmement juste et le livre va parler des conséquences des injustes. Mais en même temps, le Seigneur ne perd jamais de vue sa bonté et sa miséricorde. Et c'est pour ça qu'on annonce un évangile qu'on ne parle pas d'un bon Dieu. Enfin, on se dit, oui, il est bon Dieu, mais il n'est pas juste bon Dieu. Il est juste et bon. En d'autres mots, il n'a pas enlevé de sa justice pour nous faire entrer. Nous, souvent, quand on aime quelqu'un, on peut devenir injuste. C'est facile de fermer les yeux sur les fautes de quelqu'un qu'on aime. C'est facile. C'est extrêmement difficile de ne pas reconnaître les droits de ceux qu'on n'aime pas. Mais c'est vrai qu'on est capable de ne pas vouloir voir les erreurs, les défauts et les méchancetés de quelqu'un qu'on aime. Combien de fois on entend des mères dire devant le juge, c'est mon garçon, il ne ferait pas de mal à une mouche. Dieu demeure juste tout en justifiant. Alors, si les gens pensent que notre Dieu est injuste de pardonner, de nous avoir pardonné, de nous avoir appelé à sa grâce, il faut juste leur rappeler que ça a coûté Jésus-Christ. Dieu n'a jamais fermé ses yeux sur les conséquences, sur toutes les victimes qui vont crier. Il a payé le prix. Mais c'est toujours sa bonté. On se rappelle une chose quand Moïse avait demandé à Dieu, montre-moi ta gloire, et le Seigneur, finalement, va lui montrer sa bonté. Il va lui montrer sa grâce. Maintenant, la grâce, c'est vraiment parce que c'est bien mal compris. Combien de gens sont choqués de savoir que Dieu a décidé d'avance qu'il n'était pas pour sauver, et la Bible nous dit aussi que Dieu, inévitablement décidant d'en sauver quelques-uns, a aussi décidé de ne pas sauver d'autres personnes. Pas vrai? c'est choquant. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au ciel pour être choqués. Nous, le Seigneur nous a demandé d'aller en Haïti. On est là depuis une vingtaine d'années, quasiment dans un petit village, où est-ce qu'on veut servir le Seigneur. On a demandé finalement à une délimination locale comment on peut vous aider. Il nous a emmenés dans ce petit village-là. On a commencé à donner les cinq pains et deux poissons qu'on avait. C'était une mission impossible, mais on était là pour connaître le Seigneur et non pas pour faire une œuvre. Et on a vraiment connu que le Seigneur peut faire des grandes choses avec pas grand-chose. Puis, à tous les voyages, c'est l'expression qu'on avait, on voulait voir où Dieu avait signé le voyage, mais ça marque. Puis, on a toujours des histoires à raconter à chaque voyage, ça en est fantastique. Donc, on ne s'en va pas en Haïti pour sauver la planète, on s'en va en Haïti pour aller connaître le Seigneur et en connaissant le Seigneur, on le suit et en le suivant, on est en train de voir comment il est en train lui de sauver, qui il veut sauver et comment il restaure lui ce qu'il veut faire. Et c'est toujours dans l'idée que la journée qu'il dit, vous n'y allez plus, on n'y va plus. C'est pour ça que quand Pastor Clermont a pris le relève de Normand, il m'a appris un matin très tôt en panique. Là, il venait de réaliser qu'il prenait la place de Normand, mais il s'est dit « Je ne serais jamais capable de faire une affaire pareille. » Il panique. Là, de rentrer les containers, tout ce que tu faisais. Là, l'autre jour, le lendemain, c'est lui. Panique. Vraiment, une panique. C'est rare que Pastor Clermont panique. C'est M. Solution avant même les problèmes. Ça fait que tu dis, là, il m'appelle et il dit « Écoute, je ne dors plus. Moi, je ne dors plus. » Ok, c'est ce qui arrive. Il commence à m'expliquer. Je dis « Écoute, Clermont, ce n'est pas grave. Si ça ne marche pas, on ferme. » Ah oui? « Écoute, si Dieu ne pourvoit pas, on a fini notre temps là-bas et on vient à la maison et ça servira aux chauves-souris et les affaires de la même. » Je te dis, c'est moi. Ah oui? Il dit que ça a été une libération pour lui de savoir que je ne voulais pas nécessairement que ça dure. Moi, je m'en vais là-bas et n'importe quoi que je fais et j'espère que c'est votre attitude aussi. Moi, je m'en vais simplement connaître le Seigneur. Il nous a invités à dire « Viens, je vais te montrer comment je sauve telle ou telle situation. » C'est un sauveur qu'on suit. Il faut aller dans des causes désespérées avec un sauveur, pas vrai? « Viens-t'en je vais te montrer comment on va sauver telle affaire. » Ok. Tu t'attends-tu quelque chose de nous autres? Non. Je m'attends juste que tu me suives. S'il te plaît, pas trop d'idées. Ok? Parce que tu risques de juste mêler le plan pour autre chose. Suis-moi. Et comme ça, notre vie chrétienne devient la découverte du Seigneur sur le terrain. Mais il faut entrer dans un acte d'obéissance. Il faut sortir de notre zone de confort. Encore une fois, est-ce que le Dieu que j'adore, il est souhaité de me donner le confort et la sécurité ou il dit plutôt « Non, suis-moi, on sort d'ici. » Et c'est comme ça qu'on dirait que certains croyants, certaines églises vont se mettre à vivre et développer et tout le monde va parler de ce qu'ils font. Mais ils vont dire « Non, non, on n'a rien fait, nous autres, on a suivi le Seigneur. » Et c'est facile dans cette attitude-là de rendre toute la gloire au Seigneur. C'est quand même une évidence assez fantastique. Quand les gens arrivent en lait et disent « C'est incroyable ce que vous avez fait. » Même Michael Jean ne s'en revenait pas. On lui a montré « Mais faites ça comment, c'est quoi ? » On met nos scènes là-dedans. Et personne ne s'expose à la détresse. On n'est même pas en train de dire « Oui, nous avons tout mis pour Jésus. » Non, on est cheap. On est tellement des chrétiens. C'est facile de pointer vers Jésus et de dire « Regardez-nous pas trop longtemps, vous êtes déçus. » « Mais dites aux gens, moi je suis le Seigneur. Regarde-moi pas trop longtemps, ça va péter ta balloune et puis tu vas être déprimé après. » Mais je vais te montrer qui tu peux regarder et lui, il renouvelle sans arrêt ce qu'il fait. Lui, il est fidèle. Lui. Quand on parle d'Haïti, on parle juste de ce que c'est en fait sans arrêt. Mais il faut toujours être amené dans une catastrophe. Même l'histoire des chirurgiens qui en sont venus, la petite patente de rien, là. Écoute, la madame a paniqué et elle a envie aux médecins que ces deux chirurgiens de Sainte-Justine qui sont là parce que normalement, l'année d'avant, elle me dit « Bon, je pense que l'année prochaine, le Seigneur me met à cœur de prier pour des chirurgiens. » Des chirurgiens? Des vraies chirurgiens? Oui, oui, des chirurgiens. On fait des opérations. Je dis « On n'a même pas de salle d'opération. » C'est-tu qu'on fait ça? On était à l'époque, tu sais, encore au bout de la merde. On va transformer le bureau du pasteur en salle de chirurgie puis « Ah, ouais! » Fait que, moi, c'est reposant. Si Dieu a montré quelque chose, je voudrais être le chef, tu sais, OK? Fait qu'il me dit « Je pense qu'on peut être pris là-dessus puis on va voir ce qui va arriver. » Et comme de fait, il me dit « Hey! On a deux chirurgiens qui s'en viennent. » « Hop, peins-toi là. » Ils peignent en plus pour leur voyage et toute leur équipe. Ils amènent leur équipe. Il faut amener une anesthésienne aussi. En tout cas, une maman qui fait de l'anesthésie. Et puis, ils amènent la machine aussi. Parce que c'est vrai, il faut les endormes. C'est pas juste comme dans les films de Cowboy où il faut du beau ski en bas. OK, venez-vous aussi votre jambe maintenant. Êtes prêtes? OK. Ça fait que ils s'en viennent et ils installent comme de fait. Ils disent au pasteur « Ça ne vous dérange pas? On va prendre votre bureau. » « Ah, d'accord. » « On va faire une salle d'opération. » « Oh, OK. » Fait que les plywood... » Vraiment, tout se fait là-dessus. La climatisation, une petite génératrice à côté. Et, bingo, on va mettre ça en branle, panique à bord, un petit morceau, un chip de quelque chose, brisé, il ne fonctionne plus. La machine ne marche pas. Si tu n'endors pas, les gens ne les opèrent pas. Fait que là, la madame était fâchée. elle m'a dit, « Madame, pensez-vous que Dieu vous a amené ici avec toute l'équipe et qu'il n'y a pas prévu ça? » Là, elle regarde les médecins en disant « Tu nous as vraiment amené chez les fous, là, tu sais. » On lui en dit « Claire, quand elle dit quoi? Oui, pense-tu que tu vas acheter ça au petit magasin du coin en Vlandier? » Même à Montréal, il faut commander ça, une pièce particulière aux États-Unis, blabla, tu sais. Non, elle dit « Montemodal, tu sais. » Fait que, elle lui donne en Vlandier, écoute, il est fou. Il est fou. On est chez les fous. Parce qu'on leur a dit qu'on est chrétien. Chrétien fou, tu sais, c'est pas loin. Et comme de fait, ce jour-là, on devait aller chez soeur Evelyn pour Brenda pour réparer finalement des pompes. Fait qu'on s'en va là. Normand dit à soeur Evelyn, elle dit « Hey, en passant, vous n'avez pas une petite pièce là-même? » Elle regarde ça. Ben oui. Ça, là, c'est savoir pour les machines d'anesthésie. On a ça dans le locker, dans le fond, on s'en sert pas, on a besoin de faire d'anesthésie. Mais quelqu'un nous a envoyé ça puis il regarde, elle s'en va dans un genre de hangar à l'autre bout, « Voici votre pièce, ça va marcher. » Ça, c'est un témoignage. Ils sont peut-être fous, mais il y a quelqu'un d'intelligent qu'eux autres. C'est ça, l'Église de Christ. Les gens s'aperçoivent qu'on a une gang de failés et on va faire attention de ne pas trop se marcher ses pieds. On va être prudent par amour. Étendez-vous pas trop. Mais les gens doivent découvrir si Christ est au milieu de nous ou non. Ce n'est pas des bonnes personnes qui veulent rencontrer. C'est Christ qui veut rencontrer. Parce que des bonnes personnes, c'est... Est-ce que vous désirez aller passer des vacances avec des bonnes personnes? Non, vous voulez justement aller en vacances. Tu ne veux pas des fatigants avec toi quand tu es en vacances. Fait que tu laisses les mommaires à la maison pour s'en aller en vacances après. C'est vrai? Oui ou non? Vous êtes à l'Église, vous êtes obligés de dire la vérité ici. Donc, dans une Église, il faut que le taux de mommaires baisse un peu et que ça soit plutôt le taux de reconnaissance. On est des gens, on n'en revient pas de la grâce qui nous a été faite parce qu'on voit que ce trône-là qui pourrait tout nous détruire avec raison, avec raison. C'est ça la repentance. Il y aurait raison de nous tuer dans sa colère. Si on ne l'a pas vu, il faut le demander. Écoute, j'aimerais ça voir un peu plus clairement sur ma situation. Parce que moi, je suis sûr que tu m'aimais parce que je suis meilleur que les autres. Ou moi, je suis sûr que tu m'aimais parce que je suis plus sincère que les autres. On est tous plus que les autres. Il faut que Dieu la détruise plus que les autres et que là, tu te réveilles en disant « Estimole, tu avais entièrement raison, je me mets même à ton bord pour me détruire. Mais tu m'as aimé. Je ne comprends pas. Non, tu ne peux pas comprendre. Mon amour est libre. Mon amour, il est volontaire. J'ai décidé de t'aimer avant même la fondation du monde. Dieu n'est pas en train de répondre. Il ne répond pas. Donc, il montre à Jean en disant « Jean, il faut que tu dises à ces églises persévérez parce que vous êtes en train de vivre vos situations qui semblent injustes, qui semblent que je ne fais rien. Tout ça est en train de se vivre dans ma présence et décris-leur ma présence. Le trône, l'arc-en-ciel d'émeraude, les vieillards autour qui représentaient sûrement peut-être les croyants de, je ne sais pas moi, douze anciens, douze de nos testaments. Il y a plein d'interprétations là-dessus. Mais c'est des gens qui, eux aussi, ont des trônes. C'est des gens qui ont aussi des couronnes. On a vu que la Stéphanos, c'est une couronne que tu gagnes. Ce n'est pas un diadème que tu n'as pas naissance. Si tu es né d'une lignée royale, tu as un diadème de naissance. Mais si tu as un couronnement de Stéphanos, là, c'est un hockey. Tu as gagné au jeu, par exemple. C'est une médaille. Et ces gens-là, devant Dieu, de l'occulte, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent gloire sans arrêt à ce Dieu que même toutes les victoires qu'ils ont emportées dans leur persévérance de continuer à croire en lui, toute la gloire leur revient. C'est pour ça qu'ils jettent toujours leur couronne en disant non, non, je ne mérite pas ça. Le Saint dit, garde-la, tu m'as suivi. Oui, c'est moi qui l'ai fait, mais tu m'as suivi. Donc, on a la responsabilité entre nous de voir est-ce que personne se détourne, qu'on ne se relâche pas. C'est ça la raison pour qu'on s'assemble. Comme il y a marqué dans l'Épître aux Hébreux, de s'exciter aux oeuvres bonnes, de garder finalement cette raison en disant on peut faire des choses, on a été libérés pour faire des choses. Donc, ils ont été libérés pour le suivre et ils préparent des oeuvres dans lesquelles on entre. Et c'est comme ça qu'on va avoir, pas juste une connaissance livresque de Dieu, mais qu'on va avoir, comme les apôtres l'ont dit, on va avoir cru en lui et on va avoir connu, connu, un chrétien vaut le poids de sa connaissance, de ce qu'il a vécu avec le Seigneur. On les recherche ces gens-là parce que c'est plus que de l'information qu'ils nous donnent. Ils nous disent ce que la Bible dit et ils sont capables de l'illustrer en disant j'ai fait confiance, il est fidèle, laisse-moi te raconter. Et donc, Jean doit continuer à décrire tout ça. Les trônes, les êtres vivants, les quatre êtres vivants semblent être finalement un peu toute la création. Tout ce qui est de la création vivante, celle à laquelle on devait normalement prendre soin et gouverner. D'autres ont vu ici dans les quatre comme des évangiles. Ça se peut. Mais j'ai l'impression que ces quatre êtres vivants se retrouvent aussi dans Ézéchiel, comme pour le trône avec l'arc-en-ciel se retrouvent dans Ézéchiel et la même vision qu'Ésaïe a eue aussi au chapitre 6. Donc, ils ont eu ce privilège de voir l'autre côté du voile. Et tout est représenté devant Dieu. Tout est là devant Dieu. Les quatre êtres vivants semblent être toute la création vivante. c'est des êtres finalement qu'ils voient de tout. Et les sept esprits de Dieu, c'est encore le Saint-Esprit, et tout est là pour rendre gloire à Dieu. Et ça finit avec un cantique qui dit, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » on parle ici de toute la création de Dieu et cette rédemption que le Seigneur fait. Même la création attend la révélation des fils de Dieu bientôt. Tu sais, quand Paul parle dans Romain, chapitre 8, il parle de cette révélation des fils de Dieu quand ça va se produire. Toute la création attend, soupire ce moment parce qu'elle est soumise malgré elle à la vanité en ce moment. Donc, c'est comme un cantique qui montre à Jean, regarde, on a jamais perdu le contrôle aussi. Dieu permet une rébellion. Mystérieusement, il la permet. Mais quand il va dire c'est fini, ça va être fini d'un coup. Il n'est pas en train de négocier avec le monde. Il est en train de sauver du monde. Il nous demande de le suivre. Il nous demande de le représenter. Et ceux qui vont nous écouter écoutent le Seigneur. Ceux qui ne nous écoutent pas écoutent pas le Seigneur. Parce qu'on le suit. On rend compte au monde de sa parole. Et là, il faut être pas la Odissée, mais s'il faut, Smyrne. Smyrne. Prête à mourir pour la vérité. Parce que c'est vrai. Et parce que ce n'est pas ici que ça va se passer, mais c'est quand on va rentrer nous aussi dans cette présence. Pensez à tous ceux cette année qui sont partis. Ils sont là. Ça, c'est une réalité pour eux maintenant. Gaétan Le Duc qui est là, mon père est là, Maxime est là, même M. Avakian est rendu vendredi, il est passé là. Toute personne qui meurt s'en va là. Toute personne qui a négligé un si grand salut n'est pas là. Mais dans le séjour des morts en attendant le jugement dernier. Car l'enfer est une réalité. Notre monde ne veut même pas entendre parler de ça. Des chances que même à la nuit on puisse faire attaquer d'avoir parlé de l'enfer. Vous faites peur au monde. Mon pauvre toi c'est parce qu'il devrait avoir peur. Il devrait y avoir une crainte terrible. Que mourir c'est même pas ce que pire. Quand il est dit dans la parole dans l'Hébreu chapitre 9 qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si on n'a pas été délivré de jugement de ce que Dieu appelle le jour de la colère je sais que le point de vue on est totalement insensible pourquoi Dieu va être sans colère que ça. C'est parce qu'on n'a pas vu comme il fallait voir. On n'a pas vu. On est sûr qu'on est tous une gang de victimes. Mais plus on voit clair plus on va rendre grâce à Dieu et on va être dans un esprit de reconnaissance incroyable et on va pouvoir dire comme Jean oui on commence à voir de quel genre d'amour Dieu nous a aimé pour qu'on soit appelé même ses enfants quand on était ses ennemis. ses ennemis. Mais si on ne l'a pas vu assez clairement inévitablement l'appréciation de votre salut est correspondant à vous avez vu qui vous étiez avant. Mais si vous êtes une éternelle victime même Dieu n'est pas gentil avec vous. Il ne s'est pas passé grand chose encore. Il faut s'arrêter et dire je suis ici pour te connaître pour te connaître connaître la vérité en dehors de ça je suis en train de me raconter une grosse histoire niaiseuse alors Seigneur au secours viens à mon secours ouvre mes yeux que je puisse avoir ce colire que tu parles à l'audissé je veux avoir ce colire je veux voir clair pour pouvoir avoir un esprit de gratitude et de reconnaissance lorsqu'on va me parler de toi. La prochaine fois on va regarder chapitre 5 qui est celui qui est le fameux agneau on sait que c'est Jésus et qu'est-ce que ce petit livre pourquoi il est c'est important ça fait quoi ce livre-là pourquoi Jean pleure que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre on va regarder ça la semaine prochaine Dieu vouloir Amen